Les actifs en généraux depuis quelques années ont une rentabilité qui baisse de manière assez importante et que cette baisse n'est pas finie, elle va forcément continuer. Il y a deux raisons à cela, c'est que les actifs en euros se nourrissent d'investissements qui sont faits en obligataires majoritairement et que l'obligataire qui est acheté aujourd'hui, majoritairement de l'obligataire d'État, ce qu'on appelle des obligations souveraines, ont des rentabilités qui sont de plus en plus basses. Donc forcément, l'actif en euros a une rentabilité qui baisse. Dans un fonds euro actif, il y a globalement trois quarts de fonds euro traditionnels, celui qu'on a l'habitude de voir dans nos contrats, et 25% qui sont sur une diversification, une diversification qui sont faite en unité de compte, c'est-à-dire des actifs qui sont plus risqués, plus punchy, qui vont essayer de chercher de la performance les années où il y en a. Globalement, ces 25% dans des années où la performance est bonne, où les années boursières sont bonnes, la rentabilité est bonne, vont tirer la performance de l'ensemble et apporter une rentabilité qui sera du coup meilleure que celle d'un actif en euros traditionnel. Et dans les années où la performance est moins bonne, où les performances vont être négatives, on va couper ce moteur, on va progressivement le faire caler pour que le pare-choc, qui est constitué des 75 autres pourcents sur l'actif en euros garantie, amortisse cette baisse et ne remette pas en cause la garantie capitale pour le souscripteur. Donc, sur la partie risque, c'est un fonds euro, ce qui veut dire que le souscripteur, il a toujours sa garantie en capital, donc il ne peut pas y avoir de perte. Il y a toujours l'effet cliqué, ça reste un fonds euro aussi, c'est-à-dire que si une année la performance est de 5 ou 6% net, ces 5 ou 6% net, ils lui restent acquis, ils ne peuvent pas être mis en cause. Après, sur l'aspect performance, donc une année où la bourse, au sens large, ne fonctionne pas, où la poche de diversification ne va pas apporter de performance, même peut-être au contraire, effectivement, on ne peut pas s'attendre à avoir une performance importante sur ces fonds euros-là, donc qui va par exemple se situer entre 0 et 1. Les bonnes années, par exemple l'année dernière, ou en 2009, ou en 2010, là, le moteur joue vraiment son rôle et apporte la performance, et là, on va être sur des performances qui vont être entre, on va dire, entre 4,5 et 6, par exemple, net, net de frais de gestion. L'idée, c'est que dans la durée, c'est forcément un contexte qui sera favorable, puisqu'on aura forcément une rentabilité qui va être au-delà de celle d'un actif euro traditionnel.